Salut, je sais pas si t'es au courant, mais bientôt y'a le CETA qui va être voté à la Commission Européenne. Et franchement c'est chiant. Moi y'a un point qui me dérange un petit peu plus que tous les autres, c'est ces tribunaux d'arbitrage. Demain t'as une multinationale qui voudra installer de l'OGM, fracturer du gaz de schiste ou des choses comme ça sur notre territoire, et pourrir un petit peu plus l'eau, la santé de nos enfants, notre air, tout ce qu'on respire. Et si on lui dit non, même si on a voté démocratiquement dans ce beau pays du 49-3, qu'on n'en veut pas, cette même multinationale, via le tribunal, pourra condamner le contribuable français à payer une grosse amende. Juste pourquoi ? Pour l'argent qu'elle ne se sera pas faite sur notre dos. Et c'est un petit peu chiant, parce qu'en fait ça va à l'encontre de toutes les valeurs démocratiques, et aujourd'hui j'appelle mon député, monsieur Daniel... Daniel comment ? Attendez, faut que je regarde, j'ai emménagé il y a pas longtemps. Daniel Goldberg, voilà. Aujourd'hui j'interpelle mon député Daniel Goldberg, je ne sais pas ce qu'il en pense, j'aimerais bien savoir franchement. Je suis contre le CETA parce qu'il y a un jeu absolument culte qui est sorti il y a 25 ans, qui s'appelle Shadowrun, c'est un jeu cyberpunk qui se passe en 2050, et en 2050, les entreprises et les multinationales sont devenues tellement puissantes qu'elles dictent leur politique aux Etats, elles ont gagné le droit d'avoir leur propre police, de faire ce qu'elles veulent de leurs employés, de privatiser les terrains sur lesquels elles s'installent, où elles construisent leurs usines. Et donc ce monde est devenu un enfer technologique dans lequel on joue des personnes résistantes ou à la marge de la société parce qu'elles en refusent les règles. Et le CETA comme le TAFTA sont en train doucement de construire ce monde décrit. Je suis contre le CETA parce qu'il est destructeur d'emplois. En effet il a été montré qu'il pourrait détruire jusqu'à plus de 200 000 emplois en Europe, dont 45 000 en France. Alors qu'il y a un mois a été publié un rapport, notamment signé par le réseau Action Climat, comme quoi la transition énergétique et écologique créerait plus d'un million d'emplois rien qu'en France. Alors j'aimerais interpeller à ce sujet nos eurodéputés, afin qu'ils ne votent pas pour le CETA mais plutôt qu'ils se mettent à défendre une transition écologique au niveau européen qui pourrait créer, à l'image de la France, plus d'un million d'emplois. C'est à vous de voter, c'est à nous d'en subir les conséquences. C'est à l'eau pure et vivante que je dois l'information positive qu'elle m'apporte. C'est à des légumes frais qui ont poussé dans une biodiversité peu altérée que je dois d'être nourrie avec saveur. C'est à la lumière du soleil que je dois d'être éclairée dans mes idées, ma chair et mon cœur. C'est à l'air peu pollué que je dois mon oxygène. Ce n'est pas la course au capital qui m'a fait vivre, c'est mon environnement. J'aimerais évoluer dans un monde où l'être humain se positionne comme faisant partie d'un tout, avec conscience et reconnaissance. C'est à dire non, c'est à vous, non, c'est à eux, c'est à personne et c'est à tout le monde. Non à la propriété et non à un monde qui brevette la vie pour mieux vendre la mort. Je suis contre le CETA.